Vous êtes sur RTL. Plus donné signe de vie après le 7 mars dernier. La veille, il a été aperçu dans une gare sur des images de vidéosurveillance. Un peu plus tard, son téléphone a borné près d'une zone côtière du pays. Depuis, plus rien, impossible de se rendre sur place. En raison du confinement, sa cousine Ségolène Roland en appelle aux plus hautes autorités de l'État. On s'est tout de suite inquiétés dès qu'on a appris sa disparition par sa famille d'accueil. On pense surtout qu'il a rencontré une mauvaise personne. Ses parents ont sollicité le président de la République par une lettre écrite. Il n'y a pas grand-chose qui se passe du fait de la crise sanitaire actuelle. Ce n'est pas la priorité et aujourd'hui, on se retrouve énormément démunis. On attend d'avoir de l'aide du gouvernement français parce que c'est les seuls à pouvoir nous aider. Nous, on ne peut pas se rendre en Nouvelle-Zélande. C'est un cauchemar, clairement. On a vraiment besoin que le gouvernement français s'allie aux autorités de la Nouvelle-Zélande avec Interpol aussi. Un témoignage recueilli par Alice Moreno pour RTL. Selon le Quai d'Orsay, le signalement a bien été effectué. Plusieurs appels à témoins ont été diffusés dans les médias néo-zélandais sans résultat pour le moment. Retour à présent sur la controverse liée aux déclarations du professeur Luc Montagnier, le co-découvreur du virus du sida. Le prix Nobel de médecine, habitué des polémiques, a estimé que le Covid-19 est issu d'un accident de laboratoire lors d'une tentative de fabrication d'un vaccin contre le virus du sida. On atteste, selon lui, des éléments du VIH dans le génome du nouveau virus. Théorie totalement farfelue, selon Olivier Schwarz, responsable de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur. Cette théorie est totalement fantaisiste. L'origine du coronavirus qui circule actuellement est très bien documentée, puisque le même virus a été retrouvé naturellement chez des animaux, le pangolin et la chauve-souris. Donc le virus est passé directement, de façon naturelle, de ces animaux à l'homme. Deuxième argument, le professeur Montagnier base sa théorie sur la présence d'éléments du VIH dans le génome du coronavirus. C'est totalement infondé. C'est comme si on comparait deux livres et on s'apercevait qu'il y a le mot chat, par exemple, dans un gros livre, et qu'il y a également ce même mot dans un autre livre. Eh bien, c'est uniquement dû au hasard. Et ça ne veut pas dire que les deux livres ont la même origine ou qu'ils ont été écrits par la même personne. Le professeur Olivier Schwarz de l'Institut Pasteur, joint pour RTL par Odile Pouget. 761 morts supplémentaires en 24 heures, c'est le bilan dévoilé par le directeur général de la Santé. Hier, au total, près de 18 700 personnes ont succombé au coronavirus en France. Et puis pour le neuvième jour consécutif, le nombre de patients est en recul dans les services de réanimation. Et puis Yann, 50% de cas positifs, c'est la proportion des marins touchés sur les 2000 tests effectués auprès de l'équipage du porte-avions Charles de Gaulle. Les chiffres provisoires donnés hier par la ministre des Armées, selon Florence Parly, parmi les 1081 personnels infectés, 545 présentent des symptômes. Et 24 marins sont traités à l'hôpital militaire Saint-Anne de Toulon, dont un en réanimation. Les autres testés négatifs sont en quatorzaine. La ministre a assuré avoir immédiatement décidé de mettre fin à la mission du bâtiment le 7 avril, lorsqu'elle a été informée pour la première fois de 36 cas à bord. Et elle réfute pour le moment toute erreur d'appréciation du commandement du navire. Nous entendons les doutes, nous entendons les questions sur l'origine de la contamination. Plusieurs hypothèses sont actuellement à l'étude. Parmi ces hypothèses, nous avons bien sûr tous en tête l'escale à Brest. Alors, est-ce que le commandement pouvait mesurer l'ombre portée de l'épidémie à ce moment-là ? Il faut rester humble avant de jeter la pierre. Lorsque la décision de maintenir cette escale a été prise, les connaissances sur le virus étaient plus limitées que celles dont nous disposons aujourd'hui. Et sur le territoire national, les restrictions que nous connaissons aujourd'hui n'étaient pas encore en vigueur. Florence Parly, la ministre des Armées, devant la commission défense de l'Assemblée. Rappelons que deux enquêtes, une de commandement et une épidémiologique, ont été diligentées. Le porte-hélicoptère Dixmude, de son côté, est arrivé hier dans les Antilles, après 14 jours de traversée de l'Atlantique pour apporter soutien logistique et matériel humanitaire. Première étape hier, la baie de Marigaud à Saint-Martin, avant une escale aujourd'hui en Guadeloupe et demain en Martinique. Le bâtiment transporte 170 000 masques FFP2, un million de masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique. Et puis attention, un nouveau dispositif d'indemnisation va entrer en vigueur le 1er mai. Oui, les personnes en arrêt de travail pour garde d'enfants ou celles plus vulnérables au coronavirus passeront d'un régime d'arrêt maladie à un régime de chômage partiel. Elles seront alors indemnisées à 70% du salaire brut et 84% du salaire net et même 100% pour le SMIC. Plus de 2 millions d'individus bénéficient actuellement de ce dispositif. Ils s'ajouteront aux 9 millions de salariés bénéficiant en eux actuellement du chômage partiel. Ils n'ont pas droit à ces aides et ils s'inquiètent pour l'avenir. Il s'agit des restaurateurs. Le secteur perd 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires par mois. Hervé Beckham est le président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Jamais on n'a connu une telle situation où l'ensemble du secteur est fermé, c'est-à-dire 0 euro de chiffre d'affaires. C'est une vraie catastrophe. Nous, en tout cas, nous allons travailler et militer pour que nos établissements soient ouverts au mois de juin. Vous arrivez à pronostiquer combien d'établissements n'arriveront pas à repartir ? C'est trop tôt pour donner un chiffre précis. En l'état actuel des choses, en restauration, en tout cas, il peut y avoir 40% des entreprises de restauration qui ne réouvrent pas leurs portes, quelle que soit la date de l'ouverture du confinement. Hervé Beckham, le président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, hier soir sur RTL. À l'étranger, aux États-Unis, Donald Trump a tweeté pour, semble-t-il, soutenir les manifestants qui protestent contre les consignes de confinement appliquées par trois États démocrates. Libérer le Minnesota, libérer le Michigan, libérer la Virginie, c'est ce qu'a écrit le président américain alors que l'on recense déjà plus de 37 000 morts dans le pays. Pour terminer, le double défi d'un coureur un peu fou. Bernard Dufour, c'est son nom, est confiné chez lui près de Pontivy, en Bretagne. Et pour récolter des fonds au profit de l'association Solidarité Soignant, il a décidé de courir 24 heures non-stop dans un champ autour de chez lui. 150 kilomètres a priori, c'est pas mal, mais ça ne lui fait pas peur. Mon défi est double, c'est de trouver suffisamment d'argent pour les aider à continuer leurs défis à eux. Et puis moi, j'aime le sport, je suis ultra-trailer, donc je cours des très longues distances. J'ai un sac de 5 kilos sur le dos, comme si c'était une course dans le désert. Boîte de thon, de sardines, des barres pour tenir, et puis de l'eau évidemment. J'ai ma femme et mes deux enfants qui vont me suivre de leur chambre quand ça sera la nuit. Et puis, ils viendront me faire un petit coucou, je pense le matin à 7h, parce que ça va être un peu difficile, ça me fera du bien de les voir. Je vais partir à 17h pour arriver dimanche à 17h. Et bon courage, Bernard Dufour avec Jean-Michel Rascol pour RTL. On rappelle le nom de l'association Solidarité Soignant T8. Et vous trouverez la cagnotte sur Litchi. Merci Yann, on parlera football ce soir sur RTL. On refait le match, bien sûr, 18h30, 20h avec Christian Olivier. Je suis bien informé, ce soir, Bichente Lizarazou... Il va faire un boeuf ? Oui, il va jouer de la guitare. Ça va être sympa. On dirait que ça va être trop bien. 18h30, 20h. Soyez au rendez-vous, très bon réveil à vous tous. Il est 7h37. On salue Denis, il a un ciel très bleu ce matin dans le Jura. Il a une très très bonne idée, il est en train de préparer des burgers maison. Oh là là, je meurs quoi. Formidable. Les SMS, Yann Boucheric fait du bruit au micro. Il bricole. Il nettoie tout ça, vous savez, en cette période de sécurité sanitaire. Vous ne voulez pas passer l'aspirateur là ? Allez Yann, désinfectez tout dans un instant par le voiture avec Christophe Bourreau, confiné à la maison.